Avec tout ce qui se passe avec Dragonflight, on peut vite oublier qu'il se passe certaines choses avec Shadowlands, et notamment avec les Réprouvés. Il y a quelques temps, une carte des clairières de Trisfal a été data minée, et on sait que les Réprouvés se réunissent là-bas avec Callia Mennetti. Et il se peut qu'on ait une série de quêtes pour nous annoncer une future race alliée. Avec Battle for Azeroth, les Réprouvés ont tout perdu. Ils ont d'abord perdu leur chef, Sylvanas, la Dame Noire qui était aussi leur guide, elle leur a donné une raison d'exister dans le monde des vivants, être les outils de sa vengeance contre le roi Lich et ses futurs projets. Elle était aussi très présente dans la culture des Réprouvés. Sans Sylvanas, les Réprouvés se sentent perdus, sans but, et ne savent plus où est leur place dans ce monde. En plus de ça, ils ont perdu leur foyer, Lordaeron, durant la guerre avec Battle for Azeroth. Sylvanas a perdu contre l'Alliance, mais a préféré remplir tous les recoins de Lordaeron de Pest, pour que cette ville ne soit à personne. Impossible de retourner vivre là-bas. Sans foyer et chef, c'est une période très difficile pour les Réprouvés. Un nouveau personnage qu'on a pu voir à Légion, dont le fièvre des prêtres, c'est son apparition. C'est Callia Mennethil, la sœur d'Arpas Mennethil, l'ancien roi Lich. A la fin de Légion, Callia Mennethil a voulu réunir des membres de famille déchirés par le fléau. Certains membres étaient des Réprouvés, et l'autre partie des humains. Sylvanas ne voyait pas d'un bon oeil ces réunions, et décida de tuer tous les Réprouvés participants, car pour elle, c'était des traîtres. Et en plus, quand elle a appris que Callia était la sœur d'Arpas, elle la tua d'une flèche noire dans le dos. Anduin ramena le corps de Callia au temple du Hallou du Néant, le fièvre des prêtres à Légion. Callia ressuscita, et elle est devenue la première mort-vivante de la Lumière. Depuis, nous avons pu l'avoir siégé au Conseil de la Horde, en tant que représentante des Réprouvés, et on a pu l'apercevoir aussi à Oribos. Une quête a été d'Ataminé pour confirmer que les Réprouvés se réunissent dans les clairières de Trisfal, avec Callia Mennethil. Alors que pourrait nous raconter cette série de quêtes ? Ça pourrait être pour nous présenter le futur chef des Réprouvés, et on est sûr que ça ne sera pas Sylvanas, car après son jugement à Oribos, elle est condamnée à se racheter, en allant sauver toutes les âmes qu'elle a condamnées à errer dans l'an. Actuellement, c'est Lilian Vos, mais on sait qu'elle n'aime pas ce rôle, et qu'elle préfère le céder à quelqu'un d'autre. Alors c'est là où Callia Mennethil arrive, qui d'autre qu'elle pourrait être la chef des Réprouvés ? On aurait peut-être une série de quêtes pour nous la présenter en tant que leader des Réprouvés. Alors plein de questions se posent, Callia est une mort vivante de la lumière, là où Sylvanas connaissait les mêmes souffrances que les Réprouvés, étant tous ressuscités par le roi Lich. Callia est aussi la sœur de l'ancien roi Lich, Arthas Mennethil, les Réprouvés pourront pardonner les crimes de son frère ? Les loyalistes à Sylvanas accepteront-ils Callia Mennethil si facilement ? Une chose est sûre, c'est que la façon de diriger les Réprouvés entre Sylvanas et Callia vont être à l'opposé. On peut supposer aussi que les Réprouvés souhaitent reprendre Lordaeron, Lordaeron qui a été rempli de pèses par Sylvanas pour que l'Alliance ne récupère pas cette ville. Alors si les Réprouvés veulent récupérer leur foyer, techniquement, c'est l'Alliance qui a gagné la guerre à Lordaeron, et la ville leur revient. En plus je ne suis pas sûr que les Worgan laissent faire les Réprouvés, alors qu'ils ont été chassés de Gylnéas par les Réprouvés sous les ordres de Sylvanas. En plus Anduin ne sera pas présent, étant parti avec Sylvanas dans l'Antre, c'est donc Turalyon qui dirige les armées de l'Alliance. Quel genre d'interaction pourrait-on avoir entre une mort vivante de la lumière et un paladin de la lumière ? Turalyon étant un peu aveuglé par la lumière, pourrait-il accepter Callia ? Si les Réprouvés venaient à récupérer Lordaeron, et bien Callia m'est née-t-il, et l'héritière du trône de Lordaeron, étant l'ancienne princesse de ce territoire. Mais je doute qu'on assiste à une nouvelle guerre, surtout avec l'interfaction qui arrive à la 9.2.5. A l'inverse, pourrait-on avoir une solution diplomatique, où les Réprouvés reconstruisent leur foyer dans l'éclairière de Trisfal, et les Worgen récupèrent Gylnéas, même si pour ça il faudrait un moyen de nettoyer la peste. Le fléau est censé être devenu incontrôlable depuis que le home de domination a été détruit par Sylvanas. Il y a de fortes chances que le fléau se divise en plusieurs factions, avec des chefs différents. Les Réprouvés souhaitent peut-être repousser une future invasion du fléau qui aurait lieu depuis les Malterres ? En tout cas Blizzard garde cela bien secret pour l'instant. Et c'est tellement secret, qu'on pourrait penser que Blizzard essaye de nous cacher une race alliée. On pourrait supposer l'arrivée des Morts-Vivants de la Lumière. Sylvanas a perdu toutes ses Valkyres pour ressusciter les Morts-Vivants. Peut-être que Kallium et Nithil, par le biais de la Lumière, pourraient remplacer les Valkyres de Sylvanas. Mais il faudrait que ces traces alliées soient jouables dans l'Alliance et dans la Horde. Alors il y a de fortes chances qu'à la place des Morts-Vivants de la Lumière s'assoient les Forestiers Sombres. On connaît déjà la version F200, qui étaient les lieutenants de Sylvanas, mais depuis que Sylvanas a allumé un feu avec un arbre, elle a aussi ressuscité des Sombres Forestiers Elfes de la Nuit. On sait que Kallia est en train d'aider les Sombres Forestiers Elfes de la Nuit à trouver un but à leur existence. En tout cas, si Blizzard a réussi à garder ça secret jusqu'au jour J, ça serait vraiment excellent de leur part. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch.